Musique Nous avons reçu les téléspectateurs de cette émission samedi-mac. Nous avons reçu un retour de l'émission samedi-mac. Nous avons reçu l'émission samedi-mac. Nous avons reçu l'émission samedi-mac. Nous avons reçu l'actualité très politique. Nous avons reçu la présidentielle 2019. Nous avons reçu le docteur Maurice Soudièque-John, qui est professeur au niveau de l'UGB, en même temps qui est politologue, qui est professeur de sciences politiques. Nous avons reçu le docteur. Nous avons reçu le docteur. Nous avons reçu un téléspectateur. Très bien. Alors, l'actualité, je pense que c'est au pas de charge. Parce que dès que nous avons commencé le dépôt de parrainage, nous avons reçu le dépouillement parrainage du conseil constitutionnel. Nous avons reçu l'information. Mais maintenant, personne ne sait pas. Quelle information est vraie, n'est pas vraie. Si vous lisez la presse, tu ne te retrouves plus finalement. Il faut savoir qui est en train de faire. Parce que je vous donne des exemples très précis. On nous dit ici à l'une de l'observateur, premier bilan des morts du parrainage, Adjibou Soumare et Boubacar Kamara, Rekalé, Makisal, Sonko, Idi, Madike, Gakou et Issa Sal, Passe. Bon. Alors, ça c'est l'une de l'observateur. Nous avons reçu l'enquête. Nous avons reçu la première journée de contrôle du parrainage. Seules deux listes ont été validées à 100%. A savoir, Beno Bokuyakar et Pastef. Il reste à Idriss Assek, quelques petits détails à régler. Adjibou Soumare, Rekalé, Madike, Nyan, Boubacar Kamara. Et Gakou n'ont pas pu, pour le moment, valider leur parrainage. Déjà, donc, rien que même l'information, on ne sait pas qui est passé, qui n'est pas passé. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Car le parrainage, ce qui a été fait, j'ai pensé qu'on a profité, qu'on a fait un peu. Car il y a eu le Sénégal depuis 1992. Tout ce qui a été fait, il y a eu des cartes, 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 qui sont acteurs qui peuvent être de l'autre, et qui peuvent être de l'autre. Mais si on ne comprend pas, c'est à dire qu'on a fait un exemple sur le bon. Quand on a fait un bon, on a fait un bon. Si on a fait un bon, on a fait un bon, on a fait un bon, un bon, un bon, un bon, un bon. Donc, ce qui a été fait d'un petit mou, c'est qu'un bon, c'est que tout va pouvoir faire. Et l'autre, c'est qu'on a fait un bon, Et puis, je pense que c'est vrai, Est-ce que le Japon est un premier filet pour éliminer des candidats ? C'est une stratégie pour capturer l'électorat avant l'élection. Je n'ai pas eu un nombre de parrains. Si on veut parrainer, on ne peut pas parrainer. Ils peuvent déposer. Ils peuvent doubler les candidats. Ils peuvent éliminer les élections présidentielles. Les candidats sont plus fortes. Ils ont plus de chance d'avoir le premier tour. Les législatives sont plus fortes. C'est ce qui a été arrangé. Il faut que l'on soit dans le cadre de la liste départementale. Il faut que l'on soit dans le cadre de l'élection. On va essayer de prendre... Aujourd'hui, on a une mission qui sera très dynamée avec le téléphone. On va essayer de voir le mandataire de M. l'ancien Premier ministre, Aguibou Soumare, qui est recalé. S'il est en ligne, on peut l'avoir au téléphone pour savoir ce qu'il y a dans le conseil. En tout cas, le conseil constitutionnel a du pain sur la planche. Ah oui, ça, c'est sûr. Il y a un bon travail. Parce que aujourd'hui, ils ont un bon travail. Surtout qu'ils ont attaqué la justice. Ils ont dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait. Il faut dire qu'ils ont fait une réaction. Si on peut rajouter des réactions. Quand on veut, ils ont fait une réaction. Ils n'ont pas encore plus le temps. Ils vont faire un problème. Ils vont faire plus de leurs besoins. Ils vont faire un problème. Ce qu'ils ont fait. Ils vont faire l'oeil du Julien. Ils vont faire une réaction. si on nous dit que d'autant plus que deux personnes tu vois c'est Boubacar Kamara et Agi Boussoumare Boubacar Kamara Agi Boussoumare et puis d'autres comme ça c'est une information parce que tu dis première victime de sept sages on te donne aussi l'autre information de Boubacar Kamara donc c'est problématique mais est-ce qu'aujourd'hui l'invise de parrainage c'est qu'on va réussir c'est ce que nous avons fait c'est que c'est le cas c'est que nous avons fait cette candidature c'est que nous avons un problème de candidature 2008 candidats 2007 15 candidats 2012 14 candidats donc fondamentalement nous avons un problème de candidature c'est que nous avons des stratégies politiques que nous avons ces parrainages et les stratégies politiques qui nous aient fait que les élections législatives nous avons organisées nous avons vu et nous avons eu beaucoup de choses qui ont été la sélection et qui ont été dès la démocratie sénégale c'est qu'il y a deux ans absolument je pense que Régis si on peut avoir s'il vous plaît l'appel téléphonique si c'est possible allo oui allo 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 oui oui ma penda vous êtes en ligne en direct sur la 2STV allo allo oui vous entendez Buba oui je vais vous entendre Buba oui maintenant je veux vous expliquer nous d'un peu vous allez me déposer le dossier c'est un candidat Tchek Adjibou Soumarel qu'est-ce que tu as dit au conseil constitutionnel tu l'expliquais pour qu'il y ait l'air de la sénégalais je suis Boubacar Kamara Boubacar Kamara voilà c'est un candidat à la coalition SIPO alternative citoyenne le conseil constitutionnel nous avons parlé mais nous avons fait une réunion technique pour voir vérification parrainage nous avons fait nous projeté nous donne le logiciel nous avons fait nous déposer nous nous déposer 59 483 parrainage parce que comme nous avons nous avons fait nous avons fait nous contrôler à ce que nous avons fait de nous déposer nos loups ces 51 000 parrainage nous avons fait nous avons fait nous avons fait 23 357 montibars 36 000 nous avons fait pour tout motif nous avons fait 36 000 pour tout motif nous avons fait 10 000 559 avec boublons vous entendez ? vous entendez ? nous avons fait avec un candidat vous avez fait 50 000 Et vous avez le droit de la taxe de 51 000. Quelles sont les maisons-tu ? Sur 59 000, vous avez déposé. Vous avez le droit d'avoir 23 000. 23 357 pour eux. Nous sommes... On est 36 136 000. Pour tous les motifs, pour les affaires de la taxe de l'EF de Barret. C'est une personne qui a pris 30 millions d'euros. On a pris 10 millions d'euros. Ils ont pris 2 millions d'euros et ils ont pris 2 millions d'euros. Mais ils ne sont pas prêts à dire qu'ils sont prêts. Mais ce qui est le plus grand, ils ont pris 25 577, c'est le bon point de vue. 2 millions de dollars et 2 millions de dollars. Et 2 millions de dollars. Ils ont pris 2 millions de dollars. On a pris 2 millions d'euros. Ils n'ont plus de 5 millions d'euros. Ou en ce qui concerne les régions. Ils ont pris 4 électeurs. Qui ont les numéros électeurs ? Est-ce qu'ils ont pris 2 millions d'euros ? C'est ce que j'ai pris ? Ils ont pris 2 000 €. On a pris 2 millions d'euros. Et ça nous a pris 2 millions d'euros. Nous faisons que nous sommes déplacés sur 5 régions d'automotel 2000. Donc, nous sommes dans les régions. Mais même si nous sommes dans les régions, nous avons des parrains. Mais vous avez tous les fichiers que vous avez, vous pouvez vous dire qui est dans les régions, parce qu'il y a un logiciel, il n'y a pas d'informations. Vous devez l'information, vous devez l'envoyer, vous devez l'envoyer, vous devez l'envoyer. Ah, problème d'ailleurs. Et effectivement, si vous comprenez, il y a 25 000 personnes qui ont une carte de CDAO, qui leur inscrivent, nous sommes dans les fichiers, nous sommes dans les fichiers, nous sommes dans les régions. Maintenant, vous recopiez les cartes d'identité. Il y a même des différences entre les listes électorales, mais les cartes d'identité, les cartes d'identité, et les gens qui ont une fausse car d'entrée. C'est ce que je veux dire aujourd'hui, Tchaïnac a l'air que nous, qui contrôlons parrainage Boubacar Kamara, qui sait clairement, le président Macky Sallou, ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas manipuler. Il y a un conseil constitutionnel, pour éliminer les candidats qui sont intéressés. Ils voulaient éliminer. C'est-à-dire qu'ils voulaient éliminer tous, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. Soit parce qu'il y a des coétitions personnelles, soit qu'il y a des candidats, qu'ils ont des candidats, qu'ils ont des liens avec Karim Ouad ou Khalifa Sall, qu'ils peuvent avoir des liens avec eux. C'est une stratégie Macky Sallou. Il a l'air d'ici, il a l'air d'ici, tous les Sénégalais, que Macky Sallou a violé la loi pour ne pas faire le fichier. Et actuellement, il a fait le grau parce qu'il a manipulé le conseil constitutionnel. Il a donné le fichier, ce n'est pas le fichier parce que la carte électorale... Ils ont les manipulés ou ils sont conscients de cela ? Ah ! Ils ont leurs responsabilités. Ils ont donné toutes les informations. Ils ont donné toutes les preuves des manipulations du document qui a été donné au conseil constitutionnel. Toutes les preuves. Maintenant, il appartient au conseil constitutionnel de jouer son rôle. Normalement, le document, c'est qu'il faut contrôler les parrains. Mais il faut les donner. Les candidats, ils vont les donner tous pour contrôler les parrainages. Nous savons ce que nous devons nous contrôler. Nous ne savons pas de procédure. Il faut que nous devons nous contrôler. Il faut que nous devons nous contrôler. Il faut que nous devons nous contrôler. C'est un compétiteur comme nous. Donc, voilà la situation qui est extrêmement grave au Sénégal. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que nous arrivons à ce niveau où l'exécutif organise une manipulation depuis le début avec les cartes électorales, avec le parrainage, avec le ministère de l'Intérieur, l'ARDAP. Tout ça nous organise pour simplement une élection truquée. Aujourd'hui, voilà la situation de ce pays-là. Voilà, merci beaucoup. Ça c'était Bobakar Kamara. Je précise la régie. Vous avez fait confusion. Vous avez fait l'image d'Ajib Soumare. Ce n'est pas lui. Le numéro que je vous ai dit, c'est le mandataire d'Ajib Soumare. Lui aussi, il fait partie. Lui, c'est le deuxième. Ils ont dit, ils ont dit, ils vont, ils ont formulé la requête pour avoir le fichier électoral. Oui, c'est ce qui a été fait pour nous. Parce que si vous avez fait une requête de faire des personnes, on doit savoir au moins la base, savoir le fichier, sur ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ou invalider les parrains. Donc, si vous avez fait une liste, vous avez dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons des candidats mais comme il faut faire des candidats à la candidature, comme ils ont aussi les fichiers, il faut que nous devons dire que vous avez dit 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 que nous devons faire des candidats. Alors, on va voir au niveau de la régie. Est-ce qu'on a Mapenda en ligne ? Lui aussi, c'est le mandataire d'Ajib Soumare. Allo. Oui, Mapenda. Bonjour, papa. Comment tu fais ? Je suis très bien. Comment tu fais ? C'est un petit. Alhamdulillah. Légi, est-ce que tu peux nous expliquer là-dedans ce canal vous pouvez déposer le dossier de ce candidat ? Oui, le cas c'est très simple. Parce que si vous avez dit une salle du conseil constitutionnel vous avez dit que un juge, un greffier, une société civile nous avons une ranger. Légi, dans l'une, on a une table où nous avons installé un ordinateur Alors, je suis sûr que les enveloppes sont en dessous, qui me demandent, j'ai l'enveloppe de défense multiple, j'ai l'impression que j'ai une signature, j'ai l'enveloppe même plus alternative, j'aimerais que j'ai écouté le côté juridique. Depuis l'avion du côté de יש, j'ai l'avion d'un ordinateur, je suis d'avoir l'ordinateur, je me sens bien, je me défilais avec l'ordinateur de table. Alors, je suis défilé parrain, 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 j'ai affiché bien des résultats. Alors, résultat de mon affiché, c'est que j'ai tant de parrain qui a amené à Ytou Blanc, j'ai tant de parrain qui a amené Madame Dailene rejetée pour autre motif. Alors, madame, je suis défilé parrain, j'ai tant de parrain qui a amené à Ytou Blanc, j'ai tant de parrain qui a amené à Ytou Blanc, j'ai tant de parrain qui a amené à Ytou Blanc. Donc, je ne sais pas ce qui a été signé d'en sexualise. Après la tiedibilité des changements, j'ai aussi dit que j'ai parle de ch chopping, mais je dois dire qu'les chupones pour pire l'affiché, c'est aussi qu'il a imposé d'accueil. Après que j'ai dit que depuis j'ai commencé, j'ai aimé les larges, nous n'allons pas l'affiché, ils ne pas voulaient l'affiché. mais ils ont déplacé tout le monde de région à région ils ont créé des bureaux nouveaux les deux mecs des semaines co les deux mecs le nez n'y vaut pas moi souffler qu'est ni juge ni on venu juger quand même n'y d'or juste ni la famille de rejeté n'y a qu'à me dire jeter une ligne de joe liste mais pas pareil aussi beau rejeté les travaux ou petit puis d'un coup avec l'état il ya un résultat d'un coup à l'état de réjeter quoi mais mon nom de qui ne connaît qu'il a un nattat de n'y guetner qui savent signalons les documents, les documents, les documents, les documents. C'est ce qu'on appelle les chiffres. Parce qu'on a le tribunal, on a le droit. Mais nous, si nous avons les chiffres, on a le droit. Mais nous, nous avons le droit de reprocher quand même, c'est important. Parce qu'on a trois fois une réserve, trois fois supérieure que nous avons le droit. Parce qu'on a le droit de le droit. Mais pareil, nous avons commencé à trouver une notion qu'on a amené à nous. Quelle notion ? Une notion de réger, récupérable, agrégé, définitive, non récupérable. C'est quoi ? Ah non, ils ont dit qu'ils ont dit que tu as tant qu'il est récupérable, c'est ce qu'ils appellent les doublons, mais tu as tant qu'il est in-récupérable. Et c'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi ? Mais nous, nous, nous contrôlons, nous écoutons. Mais nous, nous n'avons pas de la vie. Nous n'avons pas de la vie. Nous n'avons pas de la vie. Mais ils n'avons pas de la vie. Mais nous n'avons pas de la vie. Nous n'avons pas de la vie. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que si vous avez un nom requis, vous avez dit que vous avez un temps d'être venu dans l'Indiwad. C'est ce qu'on a dit ? C'est ce qu'on a dit, mais ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu, mais ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit qu'on a une catégorie parrain. Madame, on a récupéré les deux, mais on a une catégorie parrain. Elle a été refusée pour d'autres motifs. On ne peut pas changer les deux. Bon, on est parti. Donc vous vous êtes préparés pour se déposer le droit ? Oui, oui. Nous parrains, nous tous les prêts, et les choses qui nous ont dit, nous n'avons pas de problème. Nous savons pas ce qu'on a dit, mais nous sommes, nous n'aurons plus de problèmes. Mais nous n'avons pas la peine de lui dire, parce qu'on a toujours aussi la peine de nous parler. Ce qu'on a dit, nous n'avons pas le droit de la situation, nous sommes d'entendre leur affaire. Mais dès lors de l'heure, nous nous allons parler, nous attendons la maison. Comme nous ne pouvons dire l'heure de nous faire preuve, nous est qu'on est prêt. Vous avez bien, hein ? Donc, on va suivre ce qu'on a dit à MIRMI parce que ça devient flou finalement. Ça devient très flou. Très flou, on sait sur quel pied danser véritablement. Parce qu'on a changé, on a modifié substantiellement les règles. Donc, pour faire qu'on a modifié, on a mis des choses sur ce qu'on a dit, et on a pris le temps pour régler les questions techniques. Alors, on va parler beaucoup de l'état de droit, de l'avancée de notre démocratie et tout ça. Alors, pour en parler, j'ai fait un discours du président de la République de Burkina. Juste après son élection, quand j'ai rencontré les Sénégalais vivants au Burkina, j'ai dit ce qu'on a dit, c'est que l'objectif de MIRMI, c'est qu'on a écouté l'élément, qu'on a appris sur le plateau, et qu'on a appris avec le docteur Maurice Soudier-Djohn. Parce que ce qu'on a appris beaucoup sur l'état de délire de nos institutions, notre démocratie, notre république, la séparation du pouvoir, est-ce qu'elle est réelle ? Le combat nous a mené. En 2011, 2012, nous avons 12 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, 7 ans après, on peut dire qu'on a au moins atteint les objectifs de la Sénégalais pour une république véritable et des avancées qualitatives de notre démocratie ? Juste avant, j'ai dit, il y a beaucoup d'informations, ceux qui ne connaissent pas sur le parrainage. Mais l'objet de débat est un petit délouement. Les deux sont lesquels qui connaissent pas sur le parrainage. les échanges de SMS il y a il faut recaler tel il ne faut pas recaler tel il ne faut pas laisser tomber je pense qu'il y a la fuite et l'information il faut qu'il y ait les conseils, il ne faut pas donc il y a eu l'histoire aussi de Malik Gakou qui a été foué à l'aéroport pendant deux heures de temps également les raisons l'une de mes premières missions ce n'est pas de construire des routes des autoroutes et des ponts la première mission c'est de reconstruire l'état de droit or l'état de droit on va l'apprécier de façon immatérielle ce n'est pas un bâtiment qu'on verra pour dire ça c'est un état de droit mais ce sont des valeurs ce sont des principes c'est l'égalité des citoyens devant la loi c'est la lutte farouche contre la corruption et le népotisme c'est diriger le travail en dogme et que tout le monde et que tout le monde soit convaincu que c'est par le travail que nous pouvons développer notre pays c'est un état de l'égalité des citoyens crise 2011-2012 j'ai eu une douzaine de morts le travail c'est un état de l'égalité des citoyens il n'y a pas de l'égalité des citoyens c'est un état de l'égalité des citoyens c'est un état de l'égalité des citoyens il n'y a pas de l'égalité des citoyens c'est un état de l'égalité des citoyens et les citoyens qui l'échec s'est-tu l'obsession du second mandat même dans un discours pour qu'on aimerait le second mandat il n'y a pas d'arrivés pour moi il était bien né 65% Mais je pense que l'élection est très particulière parce qu'on a plus voté contre Abdoulaye Wad que pour un projet. Et heureusement qu'il y a eu un tassement de ses résultats autour de 34% premier et second tour. C'est ce qui a dit que les Sénégalais la sanctionneraient. Mais la sanction, il fallait que les deux bénéficient. Donc le contexte, il faut aussi prendre en considération. Mais si on a dit qu'il y avait moins d'adhésion à un projet politique. Et pour que nous puissions le faire au Sénégal, il faut que nous régler les questions. Est-ce que l'opposition doit marcher ? Est-ce que l'opposant respecte les actions et les élèves ? Est-ce que la justice doit faire ? Est-ce que la corruption doit être magistratif ? Est-ce que les gens ne peuvent pas s'en donner. Cela n'est pas vous dire. Si on ne fiche pas de vie dans notre démocratie, nous allons continuer de faire des détails, N'importe quelle question de fond. En tant qu'on dit, nous allons faire des débats, des débats, des débats et des débats. C'est ce qu'il a besoin et il n'y a pas d'évoluer, il n'y a pas d'évoluer le 27 décembre 2011, j'ai fait une émission, un décryptage. C'est ce qu'il a posé aujourd'hui à l'heure du jour. Alors on va regarder quelle annonce émission, vous entendez ce qu'il a dit, c'est le même problème qui se pose et j'étais très surpris de voir ça. Alors on va regarder quelle annonce décryptage du 27 décembre 2011. Cette émission décryptage est de dire que c'est une émission qui s'est faite à la politique. Quelle est la question? Est-ce que la police a fait un travail ou est-ce qu'ils ont 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 fait un travail? C'est une éternelle répétition. C'est la même chose. C'est un éternel recommencement. Donc, c'est une démocratie qui peut remettre en cause des alternances. Est-ce que l'alternance n'est pas qu'à un moment où on sait qu'il n'y a pas d'alternance, qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de problème. Nous allons vers cette solution-là. Mais je pense qu'au-delà des alternances, nous devons travailler à routiniser, à institutionnaliser les règles du jeu politique. Nous allons aller à l'eau et à l'eau. Nous sommes tous en souverains. Nous sommes tous d'accord. Nous nous sommes tous tous en place. Nous devons assurer à l'réaile et à la connaissance de ce qui devrait être dégagé de la vie. Ce qui devrait être dégagé de la vie et à la vie du monde. Et c'est ainsi qu'à l'époque, ces gens ont été dégagés. Quelle est-ce que la classe politique ou bien au système qui est en place? Je parle de ce système. Le système est un système qui a pris le pouvoir du président de la République. Et depuis 1962, la crise de la crise a été avec Senghor et Momo Dujia. Il faut que le pouvoir du président de la République a été concentré entre les mains du président de la République. Le président de la République a été venu à ce système. Si il ne soit pas rationalisé, il n'y a pas de soucis. Il faut que les gens ne le prennent pas. Il faut que les gens ne le prennent pas. Il faut que les gens ne le prennent pas. Il faut que les gens ne le prennent pas. Si vous regardez le code pénal, le code pénal est daté de 1965. Le code de procédure pénal est daté de 1965. En 1965, le pouvoir du Senghor est le plus important de l'autoritarisme. C'est le plus important de la vie, puisque c'est le plus important de la vie de la République. Il a été fait des conseils des conseils de la République. Il a été fait des conseils et des conseils de la République. Il a été exposé à des points de rassage. Il a été fait étudier des points de la République. la démocratie sénégal polo ou l'on fille donc bonjour et tu l'auras aussi président de la rue d'affaurer rationaliser et pouvoir n'amener au new sakne et le système d'affa bon d'art boy hall système b morta sénégal en stabilité 1960 ou l'été système il faut que nous rationaliser n'y qu'on est rationaliser moyenne d'or assemblée nationale d'or n'y qu'on est d'or et d'or moué n'y a qu'un n'y offre n'est que tu coupes d'égui new mylène et possibilité nous amour de l'élection mais un possible de défaut mais mandeter de securité nélo n'est que député il suffit du bon vouloir du président madame du glace national waouwonte waouw lollou problème de madeam ya canet monni équilibré d'eff proportionnel à cliste nationale d'abord aussi liste nationale d'affait un délicieux équilibre des institutions nous fait qu'un tenu de proportionnel intégral moi à l'ébidabali tibir assemblée de wakale bouba les tibir assemblées reine monna jaf et nous guéné majorité vous fait qu'un tenu équilibré il est à peut-être de fco 55 ans et boycourt gougou nio d'affaï gano ronchi proportionnel dira 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 à majorité bohama et d'affilée djala mais maman mécanique c'est plus là électronique électronique mais aussi docteur maurice du sujet de femme benna faire boutir un timide hamou de l'air c'est simple c'est ce n'est qu'on fonctionne l'eau tenu n'y commencez ya que quand même dans le cadre du journalisme mais près de l'eau de au 31 décembre bilaï de sept ans puis le poil le président vaki sali été là sur mon plateau pendant deux heures de temps il n'y mounait ni mounait n'y a qu'on colère bernard 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 d'éthique vous m'avez merveilleux qui est une vraie magie sceme a changé mais est ce que n'écoutent la responsabilité des hommes politiques sur le plan éthique voilà l'eau d'aigle sur le plan éthique parce que l'eau gis rèk éthique mounait la même droit droit éthique mounait qu'on colère ans kelson de défait le système pyramidal des normes m'a n'aimine hamne né non le décret ou retopé lois lois top constitution qui quand constitution d'affa tech benu norme m'une la norme pacta sundu servanda m'a n'aim l'accord l'île est parti pour l'or norme bobo d'une norme coutumière mais d'a djapne norme morale parce que l'île de guerre le droit moi sécurité prévisibilité à confiance telle or le necoule ti wale technique reik metti wale et tic la bon ben lati ni a règle moi vous fait qu'entenez d'eng off d'engue d'ingéné bounait mme phalie l'île n'a qu'où d'eux de mme ya cannait on poli qui donne une nuit fave de gnev n'est qu'un petit appareil et il fait des neuf neuf que les clous de ma joie des silencieuses bob n'ont une fave ou ante nyom si une culture politique manne ni tamme politique et ce qui se passe à la politique, c'est ce qui se passe, nous ne pouvons pas faire des luttes. Nous sommes un code d'honneur. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes un code d'honneur, mais nous savons que nous savons que nous savons et que nous savons que nous devons être dans notre vie, nous devons être en train de faire des choses. Nous savons que nous devons respecter nos engagements et rationaliser et nous devons prendre le pouvoir du président, parce qu'il y a une instabilité. Mais nous savons qu'il y a une justice et que nous devons leur donner l'indépendance. Parce que l'institution, l'institution, pour qu'il y ait une crédibilité, une autorité et une légitimité. Nous savons que l'institution, 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 et l'institution An. Et cette pratique, l'institution miteinander ogre, selon le néo de specialty et knowledge, l'instituton, l'institution, 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 l'institutionagonale, l'institution, 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 L'institution des journaux, c'est qu'on a pris le temps de notre vie, on a besoin d'avoir une autre institution. L'institution des journaux, c'est qu'on a besoin d'avoir une autre institution. L'institution des journaux, c'est qu'on a besoin d'un extrémisme. Il a besoin d'avoir une autre institution, mais il va y avoir une autre institution. Donc Romain dit « La vertu est dans le juste milieu. » C'est le même temps qu'on ait une autre institution. Si vous voulez, il faut qu'on a besoin d'une institution. et c'est le président de la République. On a l'impression d'avoir une République, mais en réalité, au fond, si on creuse, il y a tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, le président de la République. C'est une monarchie. Monarchie. Monarchie républicaine. Monarchie. C'est une autre chose. On a une autre chose. On a une autre chose. Mais si on creuse, on a une autre chose. Ce sont des choses. On a une démocratie. Il faut qu'on respecte les hommes et les hommes. L'état de droit. Il faut que les hommes, il faut que les hommes, il faut que les hommes, il faut que les hommes et les hommes. ont une autre chose. Et cela nous dit, lorsqu'il y a un citoyen de sécurité, que les pauvres, il faut qu'il y ait de pouvoir qu'il n'y ait de pouvoir et qu'il n'y ait pas de pouvoir, qu'il y ait des奏ites ou qu'il n'y ait de pouvoir, qu'il y ait des femmes s'amérisées ou qu'il y ait des femmes. C'est ce qui est le cas. Tout cela nous dit, qu'il y a une nouvelle institution, qu'ils en connaissent, et que nous referions que ce n'est pas une nouvelle occasion. l'État pour se réunir, un autre niveau. Cela Parece-en-moi. C'est-à-dire qu'il y a des violences qui ont des violences, parce qu'il y a des violences qui ont des violences, et qu'ils ont des violences, ils ont des violences qui ont des violences. J'ai entendu le professeur Ablaibati dire qu'en 50 ans de combats politiques, je n'ai jamais vu un pouvoir instrumentaliser de la sorte la justice contre ses adversaires politiques. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce qu'on a vu que pendant ces 7 ans, la justice n'a jamais été autant sollicitée. C'est-à-dire qu'il a posé plusieurs problèmes. D'abord, il a dit que le Sénégal, sans que je ne dis pas à propos du code pénal et du code de procédure pénale, au Sénégal, aujourd'hui, il y a des connaissances qu'il n'y a pas, en 2018. On a dit qu'il n'y a pas de justice. J'ai dit que Léopold Seda Senghor a instauré un autoritarisme modéré entre le 64 et le 64, et le 63, et le 68, il y a des parties conservateurs. Cette période, je pense qu'il n'y a pas de justice. Le Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de justice par rapport à cette période. Parce qu'elle n'a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord entre le président Léopold Seda Senghor et le président Kébambaï, qui est le président de la Cour suprême. Il y a beaucoup d'entreprises de la Cour suprême. Il n'y a pas d'entreprises mais le Cour suprême est cassé. Il y a beaucoup de décisions en droit administratif. Émile Wardini, le président de la République, qui a d'entreprises d'entreprises de la Cour suprême. Le Cour suprême n'a pas d'entreprises 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 dans les universités. Et l'université a une autonomie. C'est-à-dire que ça... Mais ça ne revoit pas aux hommes qui dirigeaient ces institutions ? Parce qu'elle, je ne sais pas, c'est-à-dire que ce qui m'a dit c'est un ratio de la Cour suprême. Oui, mais c'est vrai, certes, c'est-à-dire que le président Senghor n'aura pas d'entreprises qu'il n'aura pas ce qu'il a dit. Il n'aura pas d'entreprises qu'il n'aura pas. Il n'aura pas d'entreprises mais qu'il n'aura pas d'entreprises pour créer un équilibre. Maintenant, nous allons faire ce qu'il y a dans la démocratie, dans l'autoritarisme qui n'aura pas d'entreprises. C'est-à-dire que nous allons faire ce qu'il y a. Après, 40 ou 50 ans après, c'est-à-dire que nous devons réfléchir à nos institutions. parce que si nous faisons attention, le niveau de la mentalité de la démocratie n'aura pas d'entreprises avec nos institutions. C'est-à-dire que cela a créé un divorce entre les institutions et les populations. Si un divorce entre les institutions et les populations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprises et qu'elles puissent vivre. C'est-à-dire qu'elles puissent vivre, qu'elles puissent vivre. C'est-à-dire qu'en 2011, la population de demain, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elles puissent faire ce qu'il y a et qu'elles puissent faire. Vous êtes des députés du peuple ? Vous êtes des députés du président ? C'est-à-dire qu'il y a deux voies. On a fait une réforme intelligente, une réforme intelligente qui est une personne qui sait qu'elle veut dire que les Sénégalais n'auraient pas 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 qui sont les députés. Donc, nous devons avoir une intelligence politique pour nous réformer de façon intelligente et de façon privée. que nous devons mettre le coche avec les Assises. Nous avons changé la charte de bonne gouverneur des Assises par la commission nationale de réforme des gestions avec un référendum. Nous avons étudiant 15 points pour faire séparation. C'est ça. Souvent, les hommes politiques sont intelligents. Mais on sait ce qu'ils veulent faire. en réalité. C'est ça. ça a été des occasions manquées. Les Assises nationales, depuis 60, nous avons travaillé sur l'économie, l'institution, la démocratie, l'économie, 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 il y a des Nous avons un parti qui a fait la commission nationale de réforme des institutions et pour travailler dans le des milieux. Nous avons des C'est un conseil constitutionnel qui a eu un conseil constitutionnel. C'est-à-dire que c'est un conseil constitutionnel. Mais là aussi, le conseil constitutionnel a gardé le mythisme. C'est ça aussi que là, car le président a dit que j'ai reçu une décision du conseil constitutionnel. Si le conseil constitutionnel a eu un rôle, j'ai dit non, j'ai émis un avis. Ce n'est pas une décision. C'est au président de la République d'apprécier. Mais ils ont gardé le silence. Ce n'est pas la première, parce qu'il y a une obligation de réserve. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en train de revenir sur le plan de la politique. Mais ils ont dit que les agencies ne savent pas et que s'ils ne sont pas en train de s'éprimer, je ne l'ai pas en train de lever à mon paradis. Mais ils ont dit qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas qu'ils se marre à son président, comme les assemblées nationales. Donc, il n'y a pas de possibilité de respecter l'engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de respecter l'engagement. Il n'y a pas de conseil constitutionnel. C'est ce qui est possible. Et c'est ce qui est de la possibilité de respecter le conseil constitutionnel. Absolument. Alors, comment avez-vous analysé la fameuse déclaration du magistrat Deme ? J'ai démissionné d'une magistrateur qui a démissionné. Oui, mais je ne sais pas si la magistrateur a démissionné. Parce qu'aussi, l'UMS, les gens sont en train de faire. Et je sais que la justice est un symbole de l'institution. Ce n'est pas pour rien que le magistrat est un peu d'athèque. Il n'y a pas de responsabilité. 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 Et puis, ils sont très engagés. Parce que l'Union des magistrates au Sénégal, le président, est venu. Il y a un livre qu'il a. Il se dit pour l'indépendance de la justice. Et puis, le président, il a des positions très courageuses. Il nous a salué. Parce que ça, c'est l'unité de la mentalité Sénégal. Et la nouvelle génération. Et le développement citoyen qui est toujours là. Il y a un exemple qui est la monotophie. Il y a beaucoup de défaillances. On a eu un décoller. C'est la fin, l'ère, c'est le début de la République des Citoyens et la fin de l'exercice du pouvoir solitaire. On n'a pas eu le pouvoir solitaire, mais on n'a pas eu le pouvoir. On n'a pas eu le pouvoir solitaire, mais on n'a pas eu le pouvoir. On n'a pas eu le répression. Donc le président Saloui est venu, nous avons eu le pouvoir solitaire. On a eu le pouvoir solitaire, on a eu le pouvoir solitaire. On n'a pas eu le pouvoir solitaire, mais on n'a pas eu le pouvoir solitaire. On n'a pas eu le pouvoir solitaire. On n'a pas eu le pouvoir solitaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'action, l'action, il y aura des réactions, des conséquences. Conséquences, les conséquences, les médecins sont les mêmes. Alors, on va faire une élection présidentielle en 2019. Vous avez une analyse de l'opposition. On a une position qui est très faible. Je pense que vous êtes prêts à l'élection. Vous ne pensez pas que l'opposition est faible. On a dit que l'opposition est faible. Il y a des choses que j'ai dit pour vous. Tu devrais prendre la puissance publique pour les bander les muscles qui écrasent. Le drame de cette opposition c'est qu'elle ne me connaît pas. Mais personne n'a dit qu'il n'y a qu'à l'écraser. C'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a qu'à l'écraser. Il n'y a qu'à l'écraser. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Le 23 juin 2011, j'ai autorisé la manifestation devant l'Assemblée nationale. Oui, ce qui est le plus important, c'est qu'il a donné un mois à l'opposition. Il 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 n'y a qu'à l'écraser. Ce n'est pas un jusqu'au bautiste. C'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire, c'est un homme, c'est une bête politique, mais il est souple. Il retombe toujours sur ses pieds, mais il a une agilité extraordinaire. Et ça, c'est très... C'est une belle expression. C'est ça la force d'Abdoulaye Wad. Laissez l'opposition à un moment. Il a donné qu'il n'y a qu'à l'opposition. Il n'y a qu'à l'opposition. Il a donné une confrontation avec Foumou Diom Duba. C'est ce qui est l'opposition. Il a fait respecter les droits. Il a fait forcement que le processus électoral il a été préservé. Et ça a une importance. Il a une grande transparence. Il a été préservé le processus électoral. Tout le monde respecte. Même si vous tenez d'accord si on a des difficiles, il a eu de problèmes. Si on avait l'opposition. Il a eu si c'était possible. Et si on avait l'opposition, il pouvait être l'opposition. parce que si c'était l'occasion de partir mais c'est un problème de conscience vous avez le pouvoir nous avons le pouvoir mais nous n'avons pas l'ordinaire mais nous ne devons pas c'est pour cela que nous devons pertinentes qui a une grande réunion, qui a une confiance, qui a une confiance et une légitimité. C'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. Madame Djerik Askan. Alors, la rupture, nous sommes arrivés aux élections présidentielles. Et c'est la prémisse de la crise que nous avons vécu. Avec le parrainage, nous avons appris. Si nous entendons, il y a une volonté délibérée, d'éliminer déjà à travers le parrainage des candidats. Vrai ou faux, le conseil constitutionnel a du travail et que nous, nous surveillons de très, très, très près parce que beaucoup d'informations circulent. Ce n'est pas l'objet de débat. Parce qu'on est en train de recouper certaines informations. Les SMS sont inventés. Il faut recaler telle ou telle personne. Et là, est-ce que la société civile doit faire valoir l'affaire au parrainage? Oui. Déjà, le fait que nous n'avons pas d'éliminer une société civile, c'est un déficit de crédibilité. Il faut combler. Parce qu'il n'y a pas d'éliminer des conseils constitutionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éliminer que nous n'avons pas d'éliminer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éliminer. Ce qui est important, c'est que nous devons faire toutes les choses de l'air. Le conseil constitutionnel, c'est vrai qu'ils devaient acter. Mais ceci, vous pouvez aller en Google, vous devez aller en jeu. Le Parti Socialiste, il y a une cote, il va vous dire qu'il faut être candidat, un Parti Socialiste, il faut siéger le bureau de vote. Le candidat est siéger. C'est-à-dire que la cote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éliminer la cote. C'est-à-dire que le juge est soumis à l'autorité de la loi. Donc, vous voyez, on peut torpiller le juge à travers la loi. Donc, si le positivisme juridique étriqué, le juge doit s'appliquer. Donc, le juge doit s'appliquer un prisonnier de la loi quelque part parce qu'il est tenu d'appliquer la loi. Donc, quelque part aussi, il y a des problèmes, les pièges, la stratégie, il faut qu'il n'y ait pas d'éliminer dans la politique. Il faut qu'il ait un conseil de le piéger en quelque sorte. C'est-à-dire que les hommes politiques doivent faire preuve de bonne volonté. j'ai une bonne volonté d'organiser les bières. Parce que si cela n'y a pas, vous ne savez pas que les gens sont dans la ville, c'est-à-dire que les gens Alors, nous parlons de l'absence de dialogue en ce moment. on voit nettement que c'est, par exemple, Karim, Gaye Nenel Dubok, est partisane de Mbou, qui est une opposition dans sa majorité. Khalifa Sale, on ne sait pas son avenir, on entend le 3 avril pour être édifié. Karim, c'est deux cas, quand même, qui ont fait bouger le pays. Et puis, qui ont érodé aussi l'image du Sénégal à l'extérieur. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans une institution judiciaire, le Sénégal a été sanctionné, le Sénégal a été sanctionné. C'est ça. Oui, oui. Parce que vous voyez la démocratie, c'est-à-dire que nous avons une démocratie, l'ouverture de la compétition politique et l'ouverture de la participation politique. c'est-à-dire que, qu'ils ne vont plus prendre la compétition politique et que nous devons voter. L'ouverture de la compétition politique à l'ouverture de la participation politique et l'ouverture de la participation politique sont des problèmes. Ouverture de la participation politique avec les cartes de personnes qui ont étudiées et qui doivent être citoyens qui devraient prendre le niveau E, l'ouverture de la compétition politique qui pose beaucoup de gens Nous voulons être candidat, nous l'amener, nous les galgal pour lire notre candidat. C'est ce qui a posé problème. Regardez par exemple le problème de l'inscription à Karim Wad. Saisir le cours suprême, le cours suprême, je suis incompétite. Or, nous sommes en droit, tout procès dans un état de droit doit trouver un juge. Pourquoi tout procès doit trouver un juge ? Nous avons un problème, nous devons avoir un attaqué, nous devons avoir un souci. Nous n'avons pas le droit de se faire justice soi-même. Personne n'a pas le droit de se faire justice soi-même, nous devons avoir un souci. Si nous parlons de cela, nous devons être donné à l'internet, nous devons être donné à l'internet. Nous devons être donné à l'internet, nous devons être donné à l'internet. Nous devons être donné à l'internet. Mais cela, cela a posé problème dans un état de droit. Et de temps plus que de nous dire, nous devons être dans un domicile, mais pourtant crier. Si vous avez une notification, vous pouvez le faire. Ça fait rire quoi, parce que cours c'est le premier, vous devons être donné à l'internet. Parce qu'il ne sait pas que le domicile est en Dakar. Non, non, non. Et crier, vous voulez donner un courrier, vous pouvez le faire. C'est le premier. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non dans la rue. Mais ça, c'est l'erreur qu'on a fait dans l'affaire Karim Wad. Je pense que la traque des biens mal acquis à travers la crise, ça a été une erreur politique monumentale. personne ne peut dire que personne ne doit pas faire la guerre mais la guerre doit être dans la vie, en la vérité, en Yémalé tout le monde doit être dans l'entreprise parce que la guerre est à cause d'un sénégal quand on a une indépendance la guerre dans la politique et dans l'entreprise c'est la fèveur la plus bonne qui est dans l'église et nous devons la faire donc tout le monde doit être dans l'entreprise la guerre doit être dans l'entreprise il doit être dans la politique il doit être dans l'entreprise mais finalement il n'y a que Karim Wadi qui a été jugé condamné qui a purgé tout à l'arrière de la grâce présidentielle oui, la justice sélective et la justice qui connaît c'est que c'est la justice 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 l' returning c'est la justice les violences corpse c'est la justice la justice Les attraités de sauvages, il y a une guise à la une de source A, les sauvages exécutent froidement John. Ça veut dire que tous ces mangas qui répondent, s'ils veulent trouver des sauvages, ils n'ont qu'à aller à la coalition Benoît Bokyakar et à la paire. Au mot de la main, ils seuls les vagabonds se reconnaissent. Bavakar Gaye, c'est un rôturier qui agit et qui parle en tant que rôturier. Nous ne sommes pas surpris, mais Amadou Salm, Bounab de la John, est le premier à insulter et tout le monde se tait. Qu'il en soit, ainsi lorsque les sauvages s'y mettront eux aussi, silence, silence. Oui, mais tu sais que le premier ministre a eu un débat qui a eu un débat. D'ailleurs, il a commencé par traiter Amlaï Batchili d'égri afin de personnaliser l'égri. Ça n'élève pas le débat, personne ne l'a pas. C'est ce qui s'est passé. Et puis, ça a été détourné les débats essentiels. Nous avons parlé de ce qui s'est passé, de l'intérêt sénégal, de le développement sénégal. C'est ce qui s'est passé, de l'intérêt sénégal, de l'intérêt sénégal. Il y a des problèmes de chômage, de l'intérêt sénégal et de l'éducation. C'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, de l'intérêt sénégal, de l'intérêt sénégal, de l'intérêt sénégal, de l'intérêt sénégal. Après, vous voyez, ce qui s'est nourri la violence. Donc, ça ne s'est vraiment pas vraiment fait. Mais encore une fois, les Daïwanais ont un cafouillage. Parce que vous faites compte que les droits, justice, les droits, les règles, les compétitions politiques, les compétitions électorales, elles ne peuvent pas s'éteindre. Parce que toutes ces droits, elles ne peuvent pas s'éteindre, ou elles ne peuvent pas s'éteindre, ou elles ne peuvent pas s'éteindre. Ce qui s'est passé, c'est la violence verbale. Ce qui s'est passé, c'est la violence verbale. Ce qui s'est passé, c'est la violence verbale. Ce qui s'est passé, c'est l'intrusion des technocrates dans le jeu politique. Parce que ce qui s'est passé aussi, avec l'ère Macky Sall, on a vu beaucoup de technocrates, des administrateurs civils, des responsables qu'on n'a jamais connus, qui voient le politique but, mais beaucoup dans l'opposition. D'ailleurs, nous avons vu le discours politique but, parce qu'ils ont posé des questions de bonne gouvernance. Je veux parler à Sonko, je veux parler de, comment il s'appelle, Boubacar Kamara, je veux parler d'un cas comme Adibou Soumare. Ils ont posé des problèmes de bonne gouvernance du pays. Oui, parce que le problème au Sénégal, il y a des problèmes de bonne gouvernance. Gouvernance économique, gouvernance démocratique, gouvernance économique et qualité des services publics. c'est des problèmes structurants, c'est des problématiques structurantes pour l'avenir du Sénégal. Gouvernance démocratique, c'est une mesure, c'est un montant, un impact et un élève d'homme à Adameï. Non, puis, il y a des parties, ceux qui ont dit, ils sont, ils ont dit, ils ont dit qu'ils ne sont pas les gens. Gouvernance économique, c'est la guerre. Il y a des contrats signés. Voilà. Il y a des contrats signés. Il y a des contrats signés. Il faut que les gens ne sont pas les gens. Ils ont dit qu'ils aident qu'ils aident qu'ils aident. C'est la qualité des services publics. 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 Dans la vérité et dans le respect des droits des uns et des autres, puissions-nous s'acheminer, dépasser ce moment crucial de l'évolution politique du pays. C'est la qualité des services publics. 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 C'est la qualité des services publics.